Yaouh vidi mancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo achat manga plus acquisition de goodies donc tu n'es pas sans savoir surtout si tu me suis sur instagram que donc sur la ville de Bordeaux le week-end dernier pour moi au moment où je filme on a eu donc et le vendredi l'inauguration de la librairie manga 4 et le lendemain donc le samedi on avait l'inauguration de la librairie Mola qui avait inauguré du coup leur nouveau rayon manga donc les deux ont proposé forcément leur ouverture de soit librairie entière pour manga 4 soit rayon manga pour Mola avec forcément la possibilité d'avoir des goodies je vais te montrer donc tout ce que j'ai acheté plus tout ce que j'ai pu récupérer comme goodies juste je tiens à placer que je vais aussi te montrer trois achats enfin trois objets que j'ai acheté dans une boutique d'occasion parce que je l'ai fait sur ces deux jours donc le vendredi et le samedi et donc c'est tout à savoir juste que moi je reste neutre dans toute cette aventure même si un coup comme tu le sais j'ai collaboré avec Mola je reste neutre et c'est pas parce que j'ai collaboré avec Mola que je cracherai sur la librairie manga 4 ou quoi de ce soit donc voilà je tiens à rester transparent avec toi et t'annoncer directement que si tu attends par exemple que je clashe l'un ou l'autre ou que je mette trop en avant l'un ou l'autre je vais essayer d'être le plus neutre possible et je vais te montrer ce qu'on a pu avoir dans l'un et dans l'autre si jamais tu as des questions sur les vêtements comment ça s'est passé pour la librairie Mola principalement si tu as des questions et autres n'hésite pas après l'inauguration de Manga 4 je suis restée genre je pense une demi-heure à l'ouverture parce qu'en fait il n'y avait pas de programme annoncé et qu'il n'y avait pas d'événement en soi donc après je suis allée filmer la journée même d'autres librairies pour filmer pour refaire un Otaku France Tour donc voilà après j'y suis juste retournée vite fait dans l'après-midi à Manga 4 le vendredi tout simplement parce que j'y suis allée avec mon meilleur ami Luffy et une amie à lui donc voilà et après le samedi moi j'ai passé toute la journée forcément à la librairie Mola je suis passée vite fait voir comment ça s'était passé à Manga 4 parce que voilà tout simplement je m'entends bien avec certains vendeurs etc donc voilà je tiens à préciser quand même avant de commencer donc on va commencer forcément par Manga 4 étant donné que ça avait ouvert avant je tiens encore une fois à préciser déjà la petite carte de visite qui était plutôt sympa voilà et ce que j'ai bien aimé c'est qu'on avait un petit plan à l'arrière et tout ça faisait très à la japonaise parce que je sais que voilà au Japon ils font ils travaillent beaucoup ils vivent par principe de voilà alors le seul problème dans un sens c'est que j'ai l'impression qu'en fait il dit la rue Sainte-Catherine pour moi elle est pas dans le bon sens après peut-être que c'est le bon sens et que c'est la logique mais en fait pour moi le plan il est à l'envers voilà je suis pas sûre mais bon pour moi le plan est à l'envers quand je le lis et quand je l'ai lu aussi quand ils ont annoncé l'adresse je trouvais que alors ensuite on avait un autocollant des éditions Akata en multicoleur je pense que c'est en couleur du drapeau LGBT voilà j'ai trouvé ça sympa on avait aussi le fameux autocollant What the Fuck qu'on pouvait retrouver par exemple aussi au festival de la BD ou quoi que ce soit qu'on retrouve enfin moi je l'ai eu comme ça il y avait un marque-page de rue de l'échiquier BD je sais pas trop ce que c'est en fait ensuite j'ai eu pas mal d'estraits de catalogues donc le catalogue Canal BD mai et juin et j'ai trouvé aussi le catalogue BD mars-avril enfin voilà ils l'avaient fait sous blister donc t'as le catalogue et à l'arrière t'as l'estrait de Sakamoto Day et donc du coup ça c'est un manga que je n'ai pas encore lu donc je pourrais faire une vidéo estrait manga parce que j'ai vraiment eu aussi d'autres estraits j'ai repris Magical Girl Only Sheet j'étais plus trop sûre de l'avoir sinon je glisserais dans un colis pareil là je l'ai pris uniquement pour glisser dans un colis de vente non facture smile des éditions Akata on avait un poster des éditions Kiyoon souvent Kiyoon ils font des petits posters comme ça d'ailleurs je l'ai vu elle a l'ébrimola après voilà à quoi ça ressemble je ne connais pas du tout le manga donc je m'y pencherai du coup je verrai bien si ça m'intéresse ou pas je te mets un petit logo qui te fera comprendre si le résumé m'a percuté ensuite l'estrait de ce titre Glivatesse je ne sais même pas comment ça se prononce voilà j'ai vu que c'était des éditions Kiyoon Seinen ça suffit ah bah c'est ma truc le poster je vais me comprendre ensuite j'ai eu Mordu de Toi des éditions Kana en estrait voilà donc tout ça je vais faire une vidéo estrait manga avec tous ces estraits là que je ferai en juin et ensuite il y avait ça je crois que ça a été un temps disponible comme ça pour l'achat de plusieurs mangas des éditions Soleil c'est une espèce de truc comme ça où tu as plusieurs cartes donc tu as là ça doit être Twin You and Me on a Black Prince and White Prince tu vois c'est des petites cartes comme ça Cheeky Love je ne sais peut-être pas tous les faire mais tu vois à peu près le principe ça c'est quoi ? ah his teacher is mine tu vois ça je sais que ça a été un temps disponible il n'y a pas trop longtemps je pense au niveau des goodies de soleil ensuite j'ai fait le plein en marque-page avec un marque-page de game entre nos corps j'ai présenté le manga la vidéo sera dans la barre d'infos ensuite Good Morning Little Billard Rose j'ai dû présenter au moins une critique du tome 1 pareil qui sera disponible voilà ensuite un marque-page de le chat qui rendait l'homme heureux et inversement voilà ça aussi je l'ai présenté et ensuite en fait la liwerie manga 4 a fait un truc vachement sympa c'est qu'ils ont fait des marque-page aux effigies aux effigies oui des personnes des vendeurs donc voilà là on a Dorian et Mathieu alors je vous montre comme ça avec des références de manga ou autres licences enfin tu sais genre comics ou quoi et à l'arrière donc tu as juste ça qui est écrit derrière voilà ensuite on a Élise et Olivier mais c'est bien parce que ça permet à ceux qui ne connaissent pas les vendeurs d'apprendre leur nom et en plus il y a les mêmes images derrière le comptoir donc ça te permet quand même de pouvoir jeter un coup d'oeil et te rappeler des noms celui-là je connais celui-là c'est mes préférés Célia et Romane voilà Célia je la connaissais déjà un petit peu et j'ai rencontré Romane qui est vraiment très sympa j'ai eu un gros coup de coeur d'ailleurs pour Romane voilà je devais faire une photo avec Romane et on n'a pas pu le faire parce qu'il y avait trop de monde je ne voulais pas l'embêter et on s'est promis que quand je repasserai une autre fois voilà je crois que je t'ai montré tout le monde Renaud Romain oui c'est bon voilà tu as toutes les clés comme ça et ça je trouve ça trop cool et c'était vraiment trop stylé derrière eux ensuite en goodies il y avait d'autres trucs hop là voilà donc un porte-clés Between You and Me tu sais qu'il y a et qu'elle voit je suis trop contente parce que ce genre de goodies à chaque fois je n'arrive jamais à les choper et donc à l'arrière tu vois tu as le nom du manga ensuite un badge de Rei Sekamika c'est un manga où j'ai fait une critique de main d'ailleurs et je n'avais pas du tout accroché Between You and Me aussi il y a ma vidéo je vais essayer de te faire tout ça dans la barre d'infos j'essayerai de faire quelque chose de propre E-Fantasy Lazy Life pareil j'ai fait une ou deux bilans lecture je ne sais plus je pense que ça doit être deux voilà ensuite on a Hiruma à l'école des démons j'ai juste lu l'estrait je n'ai pas accroché je ne je ne suis même pas sûre qu'il y ait une vidéo sur l'estrait peut-être et des petits post-it de chat voilà tout mignon j'ai failli oublier de te présenter quelques posters alors à savoir que les posters ils étaient mis à plat les uns sur les autres donc forcément il fallait soulever tous les posters pour voir s'il y en avait qui pouvaient nous intéresser et éventuellement c'était un petit peu compliqué aussi de les trimballer parce que bon moi j'avais pris un sac en tissu un tuck bag mais c'est vrai que si on n'avait pas ça c'était assez compliqué de les trimballer donc voilà et même moi le mien il y en a un il est un petit peu abîmé bref c'est des posters principalement des éditions Akata donc il y avait par exemple un poster Prisonnier Riku je ne crois pas que j'avais ce modèle je pense que c'était un autre que j'avais eu déjà au festival de la BD un poster tu vois plutôt sous un cerisier voilà et ensuite un poster Magical Girl On The End que je n'ai plus parce que c'est mon ex meilleur ami qui a récupéré la série donc j'ai pris Cher des éditions Akata voilà une série terminée en 3 tomes parce que j'avais un petit doute d'apprécier ou pas donc je ne voulais pas leur demander tu sais en collab parce que tu connais mon principe là-dessus ensuite Zombie 4 No One Je ne sais pas comment ça se dit c'est une série terminée en 2 tomes donc du coup je me suis dit ok lis-le et je ferai une vidéo de critique de série courte je pense Halloween et c'est des éditions château château je ne te fais pas de rendu des pages etc parce que là on va être sinon sur une vidéo assez longue parce que vu tous les goodies aussi que j'ai eu avec Mola deuxième partie de la vidéo et on va commencer d'abord avec ce que j'ai acheté qui n'était pas ni Manga 4 ni Lebré Rimola comme ça tout simplement ça permet de faire vraiment un espace entre eux donc je te mets le nom de la boutique ici j'ai acheté le tome 100 de Detectic au nom à 10,90€ à savoir que donc Manga 4 aussi un petit stand maintenant avec des mangas qui viennent directement du Japon et qui sont en japonais donc ce qui est un petit peu dommage c'est que comme toutes les boutiques de Bordeaux qui proposent du manga sont toutes quand même très très proches c'est un petit peu dommage parce que du coup ça va forcément faire du tort à l'autre et ben voilà donc je me demande comment ils vont faire et ce qui va se passer ensuite à Cache Express donc c'est aussi à côté de l'arrêt Sainte-Catherine à Bordeaux donc en fait quand tu as l'arrêt Sainte-Catherine tu as le tram qui va dans ce sens là qui va donc vers alors hôtel de ville tu as quand tu sors du tram de toute façon tu regardes il y a la rue Sainte-Catherine il y a la Micaline si tu as la Micaline ça veut dire que côté alors j'essaie de te bien expliquer quand tu sors du tram si en face de toi tu as la Micaline ça veut dire que juste derrière tu as Cache Express et donc si tu es comme ça et que tu vois la Micaline ça veut dire que sur ta gauche tu as Manga 4 de toute façon Manga 4 il est vraiment devant l'arrêt et en fait si tu descends côté droit de la rue et que tu vois Micaline en fait tu n'as pas vraiment de bâtiment tu sais pour attendre le tram t'as pas du tout de banc t'as rien du tout alors que de l'autre côté t'as des bancs t'as les parvent les machins t'as les plans et compagnie donc c'est juste derrière et vraiment tu peux même être assis sur un banc du tram et attendre l'ouverture de Manga 4 donc voilà donc en tout cas Cache Express qui est juste à côté qui est à Kurasas Loren j'ai acheté donc les deux premiers tomes de Mochukutensei des aventures de Roxy parce que je ne les avais mais je ne l'avais pas du tout à la série et que comme j'ai lu Mochukutensei le tome 1 et j'avais plutôt bien aimé je me suis dit on va tenter même si le problème est alors je les ai payés 4,50 voilà mais le problème est c'est que je ne sais pas du tout à partir de quel moment c'est vraiment intéressant de lire par rapport à l'histoire principale vu que on est concentré sur Roxy et si je ne dis pas de bêtises on est concentré sur Roxy enfant avant donc les aventures de Mochukutensei mais il me semble aussi que après ça s'entrecroise donc voilà donc si tu connais vraiment la série les deux séries et que tu sais m'expliquer je ne dis pas non et ensuite bon rien à voir avec cette chaîne mais je te le montre aussi ici parce que voilà c'est j'ai acheté le DVD de Cruella donc en occasion à 8,99€ au lieu de 14€ ou 15€ je ne sais plus en 9 et il était sous blister voilà bah comprend il y a quelqu'un qui l'a revendu alors qu'il l'avait encore sous blister bref toujours est-il on continue et donc je vais maintenant te présenter les achats que j'ai fait à la librairie Mola et on va terminer par les goodies comme ça au moins si les goodies ne t'intéressent pas tu peux quitter directement ça sera plus simple donc je vais juste mettre les deux autres goodies de côté j'ai d'abord acheté le dernier tome 2 au grand air étant un gros accro à cette série ayant acheté donc déjà une figurine de au grand air ayant précommandé du coup une autre figurine de au grand air je me devais d'acheter le dernier volume qui était sorti sachant qu'il est sorti en avril 2022 donc voilà il n'y avait pas de risque que je me sois trompée et que je l'ai déjà acheté ensuite sous les conseils d'un ami donc un pote garçon ami depuis pas très très longtemps on a discuté manga et tout ça et il m'a un petit peu vendu Dreamland je ne suis pas très très hypée pour le lire mais je me suis dit pourquoi pas et puis j'avais envie quand même de tester parce que c'est un manga français donc j'ai acheté le tome 1 de Dreamland je sais que c'est assez long à démarrer je crois qu'il m'avait dit qu'il fallait lire moins les tomes 2 et 3 je me suis dit déjà on va passer le cap du premier tome ça sera déjà bien et après on verra si je vais plus loin ou pas j'ai cru comprendre qu'il y avait l'anime mais je n'ai pas réussi à savoir où je pouvais le regarder donc si vous connaissez après le dessin oui on voit la différence mais après moi la qualité de dessin ça ne m'a jamais trop choqué l'avantage c'est qu'il est dans le sens japonais je vais m'en rendre compte donc ça peut être plutôt pas mal et si jamais au niveau de ma gueule où tu as l'impression que je suis crevée ou un truc comme ça c'est réellement le cas il est de 19h06 ça fait déjà une heure que j'ai pris le médicament pour dormir donc je commence à être claquée et ça se voit sûrement ensuite j'ai pris deux hentai alors tix tix je ne sais même pas comment ça se prononce qui est de Seiko donc c'est les éditions dynamite et ensuite on a le miel des jeunes filles en fleurs c'est des éditions ni rond ni bas il faut juste savoir ça m'a un petit peu blasé parce que j'en ai enfin à notre époque voilà c'est que j'avais acheté en fait les deux hentai le matin vendredi matin et en fait après j'ai acheté les deux autres mangas dans l'après-midi et le matin quand je suis allée à la librairie j'avais pris un autre manga c'est en fait la série étant deux saisons de deux volumes et en fait moi j'ai déjà acheté le tome 1 de la saison 2 et je pensais avoir pris le tome 1 de la saison 1 donc j'avais ce manga là et mes deux hentai et quand j'arrive en cage je m'en rends compte et donc je lui dis finalement celui-ci je ne vais pas le prendre la vendeuse m'a quand même sous-entendu que bien sûr on voulait juste cacher ses couvertures bah non non tout simplement je me suis juste rendu compte que je m'étais plantée dans le titre voilà mais après ça arrive assez souvent dans plein d'autres librairies c'est pas parce que c'est bref toujours est-il on va attaquer donc côté goodies maintenant vu que j'ai terminé avec mes achats j'ai eu le marque-page de 300 jours avec toi c'est à peu près le même principe apparemment que 100 jours il reste enfin le truc où il lui reste 100 jours j'ai trouvé aussi les goodies de Lovely Friendzone voilà j'ai fait une critique tome 1 d'ailleurs et j'ai acheté le tome 2 alors non j'ai fait une critique estrait et j'ai acheté les deux premiers tomes pour faire une critique des deux premiers tomes parce que je pense qu'il peut être cool pour une sélection du coup d'été ensuite j'ai eu droit au sac Malinabis il y avait deux sacs de disponibles chez les éditions Autoto du coup à Mola et je suis trop contente parce que j'ai eu le sac Malinabis et c'était celui que je préférais l'autre je ne sais même pas ce que c'était en fait d'ailleurs en licence donc voilà Malinabis comme ça et voilà il faut savoir d'ailleurs que je crois que c'est celui-là ou alors c'est peut-être pas les mêmes imprimés mais j'avais déjà un sac en tissu comme ça et j'avais failli le refiler à une amie on n'est plus amie voilà bref il y avait je vais te montrer ça un peu comme ça mais il y avait donc du coup des marque-pages C'est l'Hormone des éditions Pika voilà pour les 20 ans de patients Pika alors je vais essayer de te montrer un petit peu mais ça va être compliqué voilà on va en avoir deux je ne sais pas si tu peux voir à peu près la qualité des marque-pages voilà ensuite ça va être le bordel autour de moi j'aime pas ça un marque-page de trèfle de clamp qui est super beau très clairement voilà et là en plus il y a des bordures argentées c'est trop beau une carte de dessert neuf night enfin voilà des éditions nobi-nobi je ne sais pas du tout si le manga est sorti ou pas l'estrait voilà l'estrait de Spice Family ensuite une espèce de je pense que c'est un shikishi je pense que ça s'appelle comme ça c'est un manga des éditions Pika qui s'appelle Criminal Fiancaille j'avais lu l'estrait d'ailleurs voilà je n'ai pas fait de vidéo dessus mais j'avais lu l'estrait ça non ça doit être un badge alors je ne sais pas parce que j'avais un badge là dans le sac de Reiss et Kamika mais si ça se trouve c'est moi qui l'ai mis parce que j'en avais eu un deuxième voilà ensuite il y avait donc le porte-clés de So I'm a spider So White je ne sais plus quoi enfin voilà le manga avec la fille Arrini en isekai des éditions Pika j'ai fait un instrument de gars je n'ai pas accroché honnêtement après ça reste à voir il y avait donc des post-it One Punch Man voilà et de l'autre côté ensuite un porte-clés Attack des Titans ça tombe bien parce que je me suis fait l'anime il n'y a pas très très longtemps voilà oui il me manque la dernière saison j'ai toujours pas regardé la dernière saison ensuite un porte-clés oui porte-clés slash figurines du coup de Orimiya voilà de porte-clés enfin offert pour l'achat de deux mangas et moi j'avais acheté le tome 1 mais enfin les deux premiers tomes mais comme par hasard moi je fais toujours partie de ceux qui n'arrivent jamais à choper ce genre de goodies donc je suis très content voilà et donc ça se mettra aussi en figurines on voit au niveau des pieds voilà donc ça c'est cool ensuite un badge Mola manga je suis trop contente en plus il est violet c'est celui que je préfère au niveau couleur il y avait plusieurs teintes de couleurs je te montrerai ça après il y a les marques pages aussi Mola un t-shirt du coup en taille M de Tokyo Revancer je ne sais jamais prononcer ce truc voilà donc ça c'est cool en plus c'est en ligne taille M donc moi je suis S ou M ensuite il y avait comment ça s'appelle une pochette de coin d'accord je ne sais plus comment on appelle ça sinon tu sais c'est des voilà des trucs comme ça où tu peux glisser tes trucs de Toilette Bone Anna Koken j'avais fait l'anime j'avais bien aimé en plus c'est Halloweenesque voilà après je ne ferai pas le manga très clairement il reste encore des trucs il reste des autocollants de Four Night of the Apocalypse des éditions Pika Pika a vraiment envoyé beaucoup de goodies c'est dingue voilà ensuite un carnet Full Metal Alchimie du Kuro Festival voilà c'est juste un alors juste là mais c'est un carnet comme ça voilà et ensuite il y avait juste les marque-pages que j'ai récupéré d'ailleurs si tu as vu la vidéo vlog j'ai dû enfin j'ai dû j'ai distribué des marque-pages et c'était les Shonen que j'ai eu au tout début et après j'ai eu les Shonen et je ne sais plus quoi d'autre donc ils ont fait Mola les marque-pages spéciales pour la collection enfin pour leur nouveau truc enfin leur nouveau rayon donc tu as Mola Manga votre les Mering Manga donc là voilà l'écriture et l'adresse et tout ça ils te disent du coup qu'ils sont juste en face du tram du tram Wigambetta alors pareil si tu es en tram descendant tu vas descendre après la librairie Mola si le tram il est en train de monter la rue et tu vois que la rue elle monte là tu as atterri vraiment en face de la porte d'entrée donc tu avais la version shoujo comme ça et il y a un flash code et tout ça et puis tu as leurs réseaux sociaux décrits en bas voilà je n'avais pas vu qu'ils avaient TikTok alors donc ils te disent juste là aussi leurs heures d'ouverture sauf le 25 décembre 1er mai et 1er janvier voilà après tu avais Manga d'auteur voilà en vert voilà avec donc l'écriture qui est différente voilà ensuite les Seinen en bleu les Shonen en orange ce que j'ai bien aimé c'est justement c'était un dégradé jaune orangé d'ailleurs ça me fait penser à mes suites Primark et j'ai bien aimé parce qu'on n'était pas forcément sur les codes couleurs parce que regarde le shoujo il est en violet ça fait pas fille tu vois voilà donc Shonen Kodomo un dégradé de jaune voilà et je crois qu'il manque il en manque un mais je ne suis pas sûre non s'ils n'ont pas fait de josei ils n'ont bien entendu pas fait yaoui et yuri ni yantai mais voilà ça je trouve ça cool donc c'est tout en ce qui concerne les goodies j'ai juste eu aussi 2-3 bonbons étant donné que aussi on les distribuait pareil si tu as vu la vidéo vlog tu auras vu que il y avait une personne au départ qui distribuait les bonbons et après je m'y suis aussi collée et à savoir que les bonbons viennent de la boutique sur Bordeaux Japan Market je te mets l'adresse ici je te mettrai l'adresse et tout ça dans la barre d'infos et n'hésite pas à leur dire que tu as découvert la boutique grâce à un petit panda surtout si c'est un jeune vendeur voilà qui a à peu près dans les 25 ans je dirais ou 30 ans n'hésite pas à lui dire que tu viens de ma part ça lui fera très plaisir voilà donc c'est tout en ce qui concerne cette vidéo avec mes achats mes acquisitions de goodies j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like n'hésite pas à t'abonner c'est rapide, gratuit ça me fera extrêmement plaisir je te mets du coup le vlog Mola et une vidéo ici en recommandation ma tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux le compte Vinted sur ce à bientôt